Cette émission vous est présentée par la boutique Unicité. Procurez-vous des produits dérivés aux couleurs de la radio du Nouveau Monde à unicité.ca. Une ville, un monde, une radio. Unicité, la cité des hits. Unicité Radio. Salut, ici Amélie Paul. Ici Dan Pilon. Ici Sly Chappell. Bienvenue à Radio Unicité. Unicité Radio. La radio du Nouveau Monde. Radio Unicité. Du coq à l'âme avec Amélie Paul et Sly Chappell à Radio Unicité. J'adore notre coq qui nous signifie qu'il est 16h30. C'est le début de l'émission du coq à l'âme avec Sly Chappell et ma co-animatrice Amélie Paul. Bon lundi Amélie. Bon lundi. Bien ressourcée de ton week-end, Sylvain. Je suis allée rencontrer notre nouvelle animatrice Sylvie Boucher. Et devinez quoi? Elle reste au Saguenay. Oui, tu t'es tapé un petit road trip en fin de semaine. Un beau road trip. Il faisait tellement beau pour faire de la route. Et quelle merveilleuse personne j'ai rencontrée. J'ai eu la chance de rencontrer également sa co-animatrice Dominique Guérin, avec qui elle partagera la plage horaire des mercredis matin dès 10h30 à Radio Unicité. On en reparlera dans quelques instants. On est lundi, le 3 octobre, journée des élections. Grand jour. Et notre invité thématique quand même pour aujourd'hui, c'est Stéphane Amel. Pourquoi pas? Un ancien politicien. Oui, ex-président de la CAQ dans le comté de Laval-des-Rapides. Et c'est aussi mon collègue maintenant sur la nouvelle chaîne YouTube en toute franchise. On a un podcast et on parle d'actualité et surtout de sagesse. Parce que je prends ces termes, moi je dirais d'évolution de conscience. Mais avec Stéphane, c'est comment atteindre la sagesse. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, je me mettrai en mode rattrapage parce que j'ai manqué plusieurs de vos épisodes parce que j'avais une radio à m'occuper. Oui, sans blague. D'ailleurs, je pense que tu avais une annonce spécifique à faire pour la radio Unicité. Oui, voilà. Alors, étant donné qu'on s'affaire à vous offrir une programmation des plus intéressantes, nous, la qualité est très importante pour nous, pour votre bien-être, chers auditeurs. On va faire cette première et dernière émission de la semaine. Tu me donnes congé pour la semaine? Je te donne congé. En fait, je ne pense pas que tu sois vraiment en congé parce que cette décision-là provient du fait que ma chère Amélie s'en va en séminaire dès mercredi, mercredi soir, pour quelques jours, un séminaire de Guy. Tu ne le caches pas, tu t'en vas te ressourcer avec Madame Guy. Et aussi, je perds notre technicien, Félix, qui s'en va en congrès pour quelques jours. Alors, finalement, ça irait mal. Exactement. Mais aussi, par contre, la semaine dernière, en même temps, c'était un peu une semaine test. Donc, on va avoir des ajustements à faire, une petite restructuration. Tu vas pouvoir travailler sur tout ça pendant l'absence de Félix et moi. Je vais vous mettre de la bonne musique, je vais peaufiner certaines émissions parce qu'il va y avoir plusieurs thématiques aussi, même musicalement. J'ai plein de bonnes nouvelles, de bonnes émissions à vous offrir au niveau musical. Et évidemment, il y a des gens qui vont s'ajouter à notre programmation telle que Sylvie Boucher et Dominique Guérin dès le 12 octobre. Alors, nous, on va revenir en force le 11 octobre avec notre programmation régulière. Donc, du coq à l'âme du lundi au jeudi à 16h30, mais à partir du 11 octobre. Exceptionnellement, on commence le mardi parce que le lundi, le 10 octobre, c'est l'action de grâce. Alors, on va commencer le mardi 11 octobre. Une autre date symbolique quand même. Le 11, c'est un maître nombre très puissant. Alors, tu vois, ça donne bien pour le deuxième début, si on veut. Mais je suis très contente de la première semaine, Sylvain, je dois dire. Ça a été une semaine qui a été très bénéfique pour moi, comme chaque expérience de ma vie. Ça m'a beaucoup appris cette semaine. Ça a été un cadeau évolutif. On parle souvent de ça, des cadeaux évolutifs. C'est surtout l'émission avec Julie Leblanc qui a cité beaucoup de réactions, des critiques, des frustrations. Ça a brassé, ça a swingé la baquille, cette émission-là. Et ce n'est pas que je veux revenir encore sur l'émission parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Mais c'est plutôt pour dire que je suis vraiment dans un processus d'introspection et de développement. Et en ce moment, justement, avec les capsules, les émissions avec Stéphane Hamel, qu'on va vers la sagesse. Donc, moi, l'idée, c'est de ne plus tomber dans les extrêmes, dans la confrontation, dans la guerre, les débats, la résistance. Je sais qui je suis et je sais ce que je pense. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de m'obstiner avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi ou quelqu'un que je sens qui a un égo très fort et que je sais que ça serait impossible de toute façon d'y faire changer d'idée. C'est ce que je sentais avec notre amie Julie. Dans la vie, il faut choisir ses batailles. Et dans le fond, c'est une façon de parler parce que je ne veux pas faire de bataille. Exactement. Mais je sais que, point de vue code d'écoute, on s'occupe d'une radio. Les codes d'écoute, on ne va pas fixer là-dessus, mais ça reste important. Donc, c'est sûr que c'est plus intéressant, la chicane, la guerre, les débats, l'obstination. On parlait de complotisme, ça, ça, ça attire les vues et les codes d'écoute. Puis c'est le fun, la bisbee, les gens aiment ça. Ça résonne avec la guerre qui est à l'intérieur de nous, la séparation qu'on a en nous. Alors, ça serait plus facile pour cela et moi de choisir ça pour faire monter les codes d'écoute. Mais ça, c'est les outils de l'ancien monde. Et ça va être plus difficile pour nous. Et on le savait en s'embarquant dans ce projet-là de bâtir une radio du Nouveau Monde que ça ne serait pas facile. Tout va être contre nous au début. Il y a juste vous, les auditeurs qui nous appuient, qui sont là derrière nous. Puis une chance qu'on vous a, puis on vous adore d'ailleurs. Il n'y a rien de facile pour nous depuis le mouvement, pas depuis le mouvement, mais pour le mouvement depuis les trois dernières années. Puis les lanceurs d'alerte, c'est ceux qui pensent autrement. On va les appeler comme ça. On se fait toujours mettre des bâtons dans les roues à tous les niveaux. Alors, c'est sûr qu'on savait qu'il n'y en aurait pas de facile pour cette radio-là. Mais on le fait avec une philosophie, une idéologie, pardon. Un objectif, c'est qu'on s'en va vers un nouveau monde. Exactement. C'est ça. Puis le titre de la radio, c'est « Unicité ». Donc, ce n'est pas « Divicité ». Viens-tu d'inventer un mot, là? Oui. Ce n'est pas « Radio Divicité », c'est « Radio Unicité ». En fait, c'est un nom qui vient de Phoenix Lord, qui est mon artiste de qui je m'occupe, qui, lui, a pensé à ça. Justement, c'est ce que tu viens de dire. Nous sommes unis, tous unis, vers la cité. La cité du Nouveau Monde. Exact. « Unicité », le mot en tant que tel, dans le dictionnaire, veut dire « unique ». Donc, c'est le fun parce qu'on est les premiers, on est la première station de radio du Nouveau Monde. Et il ne faut pas se servir de tout ce qu'on connaît de l'ancien monde pour la gérer. De là, notre petit ajustement et qui va durer quelques jours parce qu'on a beaucoup de choses à s'occuper. Et on est une très petite équipe. Alors, évidemment, ça nous donne du pain sur la planche. Tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être que la semaine prochaine, quand on sera reposé, on pourra recevoir Phoenix aussi pour nous parler de ce nom-là, de cette mission-là. Félix qui a fait partie de mon voyage au Saguenay, parce que c'est notre technicien aussi qui va s'occuper de l'émission de Sylvie et Dominique. Alors, c'est notre belle équipe qui est toute unie pour les mêmes raisons. Avec Radio Unicité, je vais le dire. Trompe-toi. Électricité, électricité. On s'en va ailleurs, tu sais, ailleurs de ce qu'on a connu dans les trois dernières années. On a dénoncé, résisté, on a chialé en masse. Là, c'est le temps de s'élever en conscience au-dessus de tout ça. Puis, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, ce l'air. Des fois, on chiale, puis des fois, on pète des coches aussi. Ah bien oui, c'est humain. On n'est pas sain, on n'est pas Yoda. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est l'idée, c'est la philosophie, c'est le but, la mission de Radio Unicité. Le nouveau monde, ce n'est pas de se positionner à gauche, à droite ou au centre. C'est de se positionner au-dessus du monde de mensonges. Ah, c'est bien dit. Oh mon Dieu, Amélie, c'est tellement bien dit. Et si tu me le permets, je vais faire, je voulais vous parler de mon week-end au Saguenay, mais ça sera un peu plus tard, sauf que ce que tu viens de dire là, c'est tellement fort par rapport à ce que j'ai vécu. On a vu une espèce de course, de kayak au Saguenay. C'était en fin de semaine. Et puis, je me demandais comment les canaux réussissaient. parce qu'à un moment donné, il s'en allait à contre-courant, mais d'une façon tellement fluide que je regardais Phénix, puis j'étais comme, mon Dieu, comment ils font pour aller autant dans un sens que dans l'autre? Puis il me dit, c'est parce que le canot est tellement léger qu'il est au-dessus des rapides. Wow, j'aime la métaphore. Ben voilà, je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler parce que ça rejoignait ce que tu viens de dire. Donc, c'est vraiment de se mettre au-dessus du courant. Voilà, voilà. Ça va aussi. Ben oui, mais parce que qu'on soit à gauche ou à droite, comme je disais, c'est les deux côtés d'une même médaille. On le dit tout le temps, ça. C'est tout faux. On le sait que c'est une grosse pièce de théâtre. Puis, je pense que pour la plupart de nos auditeurs, du moins, on est ânés de ça. Donc, c'est en bâtissant cette nouvelle conscience-là qu'on va s'élever au-dessus. Absolument. C'est tellement plus simple, tellement plus agréable de vivre en harmonie, en paix. En paix avec soi, au départ, en paix avec notre entourage. Et c'est ce vers quoi je veux aller parce que je lui ai goûté en fin de semaine. Mais quel bel-être Sylvie est. Et quand je dis Sylvie, je parle aussi de Dominique parce qu'elle nous a reçus à la maison. Donc, je vous invite, chers amis, à écouter l'émission Deux filles du Saguenay. On en reparle dans quelques minutes. Pour l'instant, pour aller avec ce qu'on vient de dire là, je vous ai choisi une belle pièce musicale, une autre découverte pour moi. Et j'espère que ça sera pour vous aussi. C'est une chanteuse australienne qui s'appelle Amy Shark. Et elle a une chanson qui s'appelle Everybody Rise. Et c'est ça qu'on veut faire à Radio Unicité. C'est levé. Et ça va avec Rise Like Phoenix, l'émission de Phoenix Lord sur les ondes de Radio Unicité. Alors, voici Amy Shark, Everybody Rise à Radio Unicité. On est de retour tout de suite après. Amélie, on a quand même un bel invité aujourd'hui à l'émission, Stéphane Hamel, comme on l'a mentionné en introduction. Mais on a aussi un gazouillé du jour qui s'en vient. On va être fidèles à ce qu'on a parti. J'aurais pu prendre un gazouillé de Stéphane parce qu'il est très actif sur Twitter. En fait, c'est sa seule plateforme. Maintenant, il est sur YouTube avec moi, évidemment, pour notre nouvelle chaîne en toute franchise. Mais avant, il était seulement sur Twitter. Mais j'ai choisi un tweet, un gazouillé, pardon. Excusez mon anglicisme, c'est épouvantable. Oui, oui, c'est le nom de notre chronique maintenant, gazouillé. De Radio-Québec. Il y a plusieurs comptes de Radio-Québec. Mais je crois que c'est l'authentique d'Alexis, celui-là. Radio-Québec est sur Getter. Je pense que c'est celui d'Alexis. Alors, il a tweeté ceci. « On verra lundi dans quelle proportion les Québécois sont achetables. » Et il a mis 500 dollars, entre parenthèses. Ce qui devrait nous renseigner le degré de volonté d'autonomie réelle de ce peuple. Et bon, il a dû faire ça hier. Oui, effectivement, il a tweeté ça hier. Donc, ce n'est pas un bon gazouillé du jour. Mais je trouve que ça représente le jour. Ben oui. Effectivement, parce qu'il y a des gens qui sont achetés par la CAQ qui promettent des montants d'argent et qui se foutent des programmes de chaque partie. Puis c'est seulement, mon Dieu, ils vont nous verser 500 dollars. Oui, on va vers la facilité et la rapidité. Et l'argent. Tu sais, comme si ça va sauver le monde. 500 dollars payés à même nos taxes, de toute façon. Donc, c'est nous qui le payons en bout de ligne. Amélie, ça reflète quand même un problème dans notre société quand on court après 500 dollars. C'est-à-dire que je me mets quand même à la place des gens qui vont vers ça parce qu'ils ont énormément souffert durant la pandémie. On n'est plus capable de s'acheter un bon panier d'épicerie comme avant parce que les montants ont augmenté. Moi, j'ai beaucoup de compassion envers les gens qui ont des enfants à nourrir où c'est de plus en plus difficile d'arriver, payer les comptes d'électricité, payer tout ce que la vie doit nous emmener. Oui, oui, tous les coûts de la vie, effectivement. Tous les coûts de la vie ont augmenté. Donc, c'est très facile d'aller vers ça, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Et le fait de voter pour avoir ce cadeau empoisonné, ça a des répercussions à très long terme. Alors, il n'est que 4h30, 5h, vous avez encore le temps d'y réfléchir pour poser le bon geste, ce soir pour ceux et celles qui désirent s'exprimer et aller voter. Alors, c'était mon petit grain de sel par rapport à ton casque. Ça en dit beaucoup aussi parce que c'est rendu, oui, les gens sont désespérés en quelque sorte parce que ça, ça peut acheter leur vote, mais du côté des partis de la CAQ, quand tu es rendu que tu achètes le vote des électeurs, c'est que tu es désespéré. Absolument, absolument. Tu es désespéré ou tu veux juste arriver à tes fins parce que c'est un programme qui est déjà établi depuis longtemps. Il n'y a pas d'improvisation là-dedans. D'ailleurs, moi, je n'y connais rien en politique, alors j'espère que tantôt, je vais en apprendre un peu plus avec notre invité Stéphane Amel. Je ne sais pas, je pense que je vais te laisser beaucoup parler. Cette fois-ci. Laisse-nous pas trop parler parce que Stéphane et moi, des fois, on peut s'emporter pendant longtemps. Donc, tu devrais nous gérer. Alors oui, je vais non seulement vous gérer, mais aussi me mêler à la conversation parce que je vais sûrement avoir beaucoup de questions à poser, beaucoup d'interrogations parce que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais il y en a pour tous les goûts. Donc, restez avec nous pour cette belle entrevue. C'est le fun parce que Stéphane, c'est un érudit puis moi, j'adore discuter avec les érudits parce que tu peux leur demander n'importe quoi. Ils savent tout sur tout, on dirait. C'est génial. Comme ça, on peut échanger, en apprendre aussi. C'est des beaux échanges. J'ai quand même regardé votre premier épisode de cette nouvelle série en toute franchise. J'ai bien aimé votre dynamisme, votre complémentarité. Il était long, celui-là, par exemple. C'était un peu long parce qu'il fallait mettre la table. Mais les autres épisodes sont plus accessibles. Comment dirais-je? Ils se digèrent mieux. C'est à voir, c'est à voir. Veux-tu savoir ce qui s'est passé avec moi ce week-end? Oui, parce que je sais que toi, tu ne voulais plus jamais revenir de chez Sylvie. Tu aurais déménagé là. Ah non, j'étais en train de m'installer au Saguenay. Et là, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais je dois décanter, comme on dit. Je dois m'informer parce qu'apparemment, le Saguenay est une région très, très, très symbolique. Quand on entre dans ce territoire-là du Québec, je te le dis, Amélie, l'énergie est totalement différente. Une fois qu'on a passé Québec, il y a quelque chose qui s'opère en nous. On sent une paix. On se sent ressourcés. Et il y a une raison pour ça. J'en doute pas. Alors, probablement même que Sylvie vous en parlera elle-même avec Dominique lors de leur émission parce qu'ils ont des sujets, mais vraiment passionnants à vous apporter prochainement. Mais j'ai senti vraiment une paix. Et d'ailleurs, avec tout ce qui s'est passé, avec la radio et mes autres activités parce que je dois gérer mes artistes, j'en avais grandement besoin de ce repos-là. Ça a passé tellement vite, mais je me suis bien amusée. J'ai rencontré des gens formidables. J'avais l'air fou dans le sens que, pour moi, rencontrer Sylvie Boucher, c'était tout un honneur parce que je l'ai connue en tant que comédienne. Et tu commences à me connaître, Amélie, depuis le temps qu'on travaille ensemble. Je suis un groupie. J'adore les artistes. Ce qu'il a fait, c'est que tu as rencontré plein de superstars, tu sais. Oui, mais je les aime. J'ai beaucoup de respect pour les artistes et je m'y intéresse vraiment passionnément. Alors, pour moi, être devant Sylvie Boucher et être reçue par Sylvie, d'ailleurs, que je remercie publiquement, elle m'a reçue chez elle sans savoir vraiment qui j'étais. Alors, c'est une question de vibration. C'est une question de connexion d'âme. Alors, elle a été vraiment généreuse et quand je parle d'elle, je voudrais bien sûr inclure son conjoint, Michel, qui a été d'un accueil chaleureux, de belles conversations, tout en douceur. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même enflammé, qui est quand même, bon, très, très, très dynamique. J'aime ça quand ça bouge, mais quand j'ai l'occasion de me calmer, inquiétez-vous pas, je ne suis pas comme ça survolté 24 heures par jour. Ça me fait du bien d'aller me promener mon petit chien. D'ailleurs, que j'ai fait garder, parce que faire six heures de route avec mon petit chien qui était un peu anxieux, bon, j'ai préféré lui offrir un petit moment de repos. Mais il y avait deux chiens chez Sylvie. Alors, tu vois, je n'étais pas trop dépaysée. Alors, j'ai fait connaissance avec deux beaux petits chiens, merveilleux. Mais déjà que tu aimais beaucoup Sylvie, puis moi, juste comme ça, à lui parler, je ne l'ai jamais rencontrée en personne. Ah non, ce n'est pas vrai, j'ai tourné avec elle. Mais je n'ai jamais repensé autant de temps. Mais non, mais dans le sens, on travaillait, puis ce n'est pas comme si j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps comme toi à jaser avec elle. Je ne vois pas aller chez elle. Non, c'est ça. Mais dans le sens, c'est sûr, comme ça, on la trouve absolument merveilleuse. Mais donc, le temps que tu as passé avec elle, ça t'a juste fait découvrir encore plus cette magnifique personne, puis tu l'aimes encore plus maintenant. Ah oui, on a vraiment vibré sur la même longueur d'onde. On a pu même aller plus loin, au-delà de nos connaissances, de ce qu'on applique dans nos vies. Et c'est une belle curiosité. Moi, si je peux en savoir plus, par des gens comme Mme Guy, ou même notre invitée plus tard, je suis très curieux. Je m'intéresse au cheminement des autres et en apprendre le plus possible me permet de faire de meilleurs choix dans ma propre vie, de m'entourer de bonnes personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde. Alors, voilà, c'était magnifique. Sylvie nous a montré de merveilleux endroits de sa région. On a été marcher dans la forêt, juste d'être sur son terrain. Elle est en face du lac Kénogami. C'était merveilleux. Quand tu m'as envoyé des photos, c'était paradisiaque. Mais dis-moi, dans le fond, le but, c'était aussi d'y montrer comment ça fonctionnait techniquement, la radio, non? Oui, techniquement. C'est pour ça que j'étais avec Phoenix Lord. Donc ça, ça a été fait quand même. Absolument. Bien oui. Bien oui. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont très bien installés. Ils ont une belle, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, une véranda, en fait, dans leur maison. Et là, c'est du côté de chez Dominique. Je ne sais pas si je dévoile des trucs personnels, mais bon, l'émission est tournée chez Dominique. Est tournée, est enregistrée chez Dominique. Oui. Belle véranda, très ensoleillée. Je pense que leur état dans lequel ils sont va se refléter à travers l'Internet. Et oui, on a eu une belle période d'ajustement. Phoenix les a conseillés sur la façon de faire techniquement. Il est très intéressé aussi à leur contenu parce que Phoenix vibre comme nous, évidemment. Il fait partie de l'équipe pour une raison. Alors, ça a été de beaux échanges. C'est là où je me suis un peu, pas éclipsé, mais bon, ce n'est pas mon dada parce que je m'y connais moins en technique. Alors, ça m'a permis de respirer, d'admirer tout ça. Je remercie aussi Dominique pour son accueil. Elle nous a fait une belle soupe maison comme j'adore. Quand on va dans les régions, c'est d'autres traditions. Je ne sais pas, c'est d'autres choses. Oui, c'est plus connecté aux valeurs familiales, traditionnelles. Oui, alors c'est bien dit parce que je peux te dire que j'ai une nouvelle famille, Amélie. Wow. Oui, oui. Et tu m'as appris quelque chose qui m'a scié les jambes. Ah oui? C'est que, oui, je ne savais pas parce qu'on connaît Sylvie Boucher, la comédienne, mais tu m'as appris qu'elle était chanteuse aussi. Oui, en fait, j'ai un peu tombé de ma chaise moi aussi parce que j'ai manqué des bouts. J'ai manqué des bouts. J'ai une grande connaissance musicale d'une décennie à l'autre, mais peut-être, et ça, je ne dis pas ça négativement, mais peut-être que Sylvie a une carrière de chanteuse qui a été éclipsée par la suite. Il y a des chansons qui ont moins bien voyagé à travers le temps, mais elle a quand même marqué les années 80. Et je voulais faire ce petit parallèle-là aujourd'hui à l'émission en vous présentant une de ses chansons. Vous allez voir, quand vous allez l'entendre, vous allez sûrement dire « Ah oui, je reconnais cette chanson-là! » Eh bien, c'était notre Sylvie Boucher, artiste, chanteuse à l'époque. Et là, on se replonge en 1989 avec une chanson de son album Animal. La pièce s'appelle « Rallumer les lumières » et je trouvais ça incroyable comme titre parce que c'est en plein ce qu'il faut faire en ce moment. On rallume les lumières. Ça a quand même été dans le palmarès des chansons les plus populaires au Québec en 1989. Ça a atteint la position numéro 25 quand même des palmarès. Alors, voici Sylvie Boucher, notre nouvelle animatrice à Radio Unicité avec « Rallume les lumières ». Nous sommes de retour à l'émission du Coq à l'âme avec notre invité du jour, Stéphane Hamel, qui est l'ex-président de la CAQ dans le comté de Laval-des-Rapides. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Amélie. Ah! Je suis bien en train de m'appeler Amélie. Parce que Stéphane a subi un traumatisme avec son ex, Amélie. Non, j'y vais fort un peu. Mais il y a une ex qui était Amélie, donc il m'appelle toujours Amélie. C'est un running gag dans nos capsules sur YouTube. C'est très drôle. Et bonjour, Sly et Sylvain. Bonjour, Stéphane. Je cherchais comment t'appeler juste pour te déstabiliser, mais on va y aller avec Stéphane Hamel vu qu'on ne s'est pas vraiment parlé jusqu'à maintenant. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à notre émission, Stéphane. Merci beaucoup. Stéphane, nous, on se connaît... C'est comme si on se connaît depuis 1000 ans, alors que ça fait peut-être un mois qu'on se parle plus régulièrement. Juste pour t'introduire, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être que tu as fait ta sortie publique il y a un an environ, quand tu as mentionné sur tes réseaux sociaux, c'était sur Facebook, en privé d'ailleurs, ce n'était pas une sortie en grande pompe. Tu as annoncé que toi, tu étais contre le passeport vaccinal. Et suite à ça, évidemment, la CAQ t'a remercié. Mais c'était un peu un stun. Toi, tu savais que tu allais être remercié. Tu voulais quitter, en fait, et tu t'es dit, je ne veux pas parler pour toi, mais j'explique brèvement. Tu t'es dit tant qu'à partir, je vais faire un... Partir en grand. Je vais partir en grand, exactement. Un feu d'artifice. Un feu d'artifice. Et puis ensuite, tu as fait une entrevue avec Éric Duhem, qui est encore sur ta page Twitter d'ailleurs. Puis il y a eu, mon Dieu, comment il y a eu de vues là-dessus? C'est devenu viral, cette affaire-là? Je pense qu'avec le total de Facebook, d'Éric et YouTube et tout ça, tous les réseaux sociaux, je pense qu'on a entre 400 et 500 000 vues là-dessus. De nos jours, c'est quand même énorme avec le shadow burn. Oui, oui, exactement. Et puis, est-ce qu'Éric t'a courtisé dans le sens pour te joindre au Parti conservateur? Non, parce que je lui avais dit justement dans cette vidéo-là que ça ne m'intéressait pas la politique actuellement parce qu'on est dans une... Tout est fou. Mais c'est ça qui est étonnant avec toi, c'est que toi aussi, t'es comme nous, t'es comme cela et moi, tu as dit tout est faux, tout est une grande pièce de théâtre, mais t'étais en politique quand même avec la CAQ. Oui. T'es surréaliste. Ce qui m'a réveillé, c'est toutes les entorses à la charte des droits et libertés qu'ils ont fait, parce qu'il n'y en a pas juste fait une, il y en a fait trois, la CAQ, depuis qu'ils sont au pouvoir. dont une des pires, une des pires, c'est définitivement le passeport vaccinal. Ça n'a pas à être dans notre société où au Canada, on valorise beaucoup les libertés individuelles. C'est enchâssé dans nos lois suprêmes. Alors que le parti auquel je faisais partie moi-même entache et piétine notre charte des droits et libertés comme ça, pour moi, c'était un affront. Puis dans mon conscient, c'était impossible de rester avec la CAQ. C'est un affront qu'ils ont fait à tous les Québécois. Il y a eu beaucoup de contradictions aussi, de non-sens pour un être humain qui regarde ça et fait comme, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Ils viennent juste de dire une chose comme au début surtout, le docteur Arruda qui dit ne portez pas de masque, ça ne sert à rien, ce n'est pas bon. Et là, le discours a changé presque du jour au lendemain. Donc, quand on regarde ça, on se dit, ben voyons, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Donc, quelqu'un a droit de se poser des questions et à ce moment-là, ça sonne des cloches. Je vais dire, je pense qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ah oui? Oui. Puis, tu n'es pas complotiste en plus puis tu dis ça sans être complotiste. Je connais bien la politique, la philosophie de la politique. Puis, ils ont utilisé le cookbook vraiment de la division. Ils ont fait tout ce qui était dans le textbook pour faire la division, diviser le peuple pour mieux régner. Donc, la confusion était prévue. Ben, c'est ce que je pense parce que c'est trop gros. Tu ne peux pas faire tout ça. Ce n'est pas des câbles. Non, tu ne peux pas improviser. Non, il y a accès à les plus grandes firmes de communication au monde. Voilà. Puis là-dedans, dans cette gang-là, on a justement parlé cette semaine de McKinsey. C'est une des plus grandes firmes de communication au monde. Ils n'ont pas des tatas là-dedans. C'est ça, ils prennent les brains de la société, les génies, puis tu viens travailler pour nous. C'est ça, ce n'est pas comme tu dis, ce n'est pas des tatas. En politique, il n'y a jamais de coïncidence. Et moi, ce que je trouve particulier, c'est de vouloir mettre tout le monde dans le même panier, justement. Ce n'est pas tout le monde qui ont les mêmes mécanismes de pensée. Tu m'as initié, en guillemets, Stéphane, au test de Myers-Briggs. Puis moi, je suis une INFJ. Ce n'est pas tout le monde qui ont les mêmes mécanismes, qui pensent pareil. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier comme ils ont voulu faire d'ailleurs. La même recette pour tous. Et c'est normal qu'il y ait eu de la division automatiquement. Et on a fait d'ailleurs une capsule là-dessus pour montrer que les décisions de Legault n'étaient pas empruntes de sagesse parce qu'en tant que premier ministre, s'il y avait eu de la sagesse, il n'aurait pas agi comme ça. Donc, on a décortiqué un peu ses agissements pour en venir à la conclusion qu'il n'avait absolument pas de sagesse, notre premier ministre. Exactement. Ce que tu viens de dire, moi, je le sais. Toi, tu le sais. Et eux autres aussi, ça fait partie d'avoir été outil de manipulation du peuple. si tu connais comment chacun des types de personnalité réagit, tu es capable de faire des bonnes campagnes de communication pour certains types qui sont plus dominants dans la société et qui vont facilement se faire entrer toutes sortes de choses qui n'ont vraiment pas de sens. Comme, écoute, on parle de dénoncer ses voisins. Tout le monde sait que c'est quelque chose de terrible qu'on ne devrait jamais faire. Il y en a qui s'y plaisent. Il y en a qui aiment ça se mêler des choses, des autres et ça ne date pas d'hier. Il y a plusieurs années, surtout dans certains quartiers, tu as toujours la mémère du village qui ouvre ses rideaux qui m'ont soutenu partout. elle, elle connaît tous les faits et gestes de son patelin. Donc, je ne sais pas si c'est typiquement québécois ce réflexe-là, mais je pense que ça plaît à certaines personnes. Il y en a qui sont vite sur le téléphone et qui font comme « Hey, le chien du voisin ou ta clôture dépasse sur mon terrain de deux pieds ici là pour faire du trouble de même, effectivement. » C'est un peu ce qui est ignoble dans cette stratégie. c'est qu'il exploite les pires process de l'humanité. Voilà. Mais Stéphane, moi j'ai une... Excuse-moi Amélie. Non, vas-y, vas-y. Parce que ça me fascine le fait que quelqu'un veuille se lancer en politique. Ensuite, s'aperçoit de comment ça se passe. C'était quoi ta motivation principale? Voulais-tu changer le monde ou collaborer à un monde meilleur de façon un peu naïve ou pourquoi vouloir aller là? Ça s'est passé. J'ai commencé en 2012 à m'intéresser à la politique. On a déjà parlé dans nos vidéos avec moi et Amélie. Je voulais... Parce que je m'intéressais, j'ai eu cette... Épiphanie. Épiphanie, tu peux l'appeler comme ça. Où je me suis rendu compte que je ne savais rien. À un moment donné, quand tu te rends compte que tu ne sais rien, tu veux tout réapprendre. puis la politique, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Donc, je me suis dit, on va prendre nos pieds, on va se lever de notre derrière puis on va voir ce qui se passe là-dedans. OK. Puis, c'est un exemple. Moi, je suis un informaticien. Ça fait plus que 27 ans que je travaille en informatique. puis combien de scandales il y a eu au gouvernement du Québec sur les projets qui n'ont jamais fonctionné. Les projets informatiques dépensent des milliards et des milliards sur... Comme l'identité numérique. Oui. Peu importe, il y en a tellement des projets qu'ils ont fait. Oui, oui, oui. Alors, moi, en tant qu'informaticien, c'est une chose qui me faveurde là. C'était disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, je n'ai jamais fait de projet. qui ont tombé comme ça dans la catastrophe où on a dépensé des milliards puis on touche et tout a recommencé. Mais ça semble être la norme au gouvernement du Québec. Donc, c'est une de mes motivations d'aller voir qu'est-ce qui se passe en politique puis est-ce que je peux apporter quelque chose de plus. Puis, est-ce que tu t'es rendu compte que finalement, tu ne pouvais rien apporter? Non. Je pense que, regarde, cette incursion-là, pour moi, politique, ça m'a apporté beaucoup de réponses sur comment la politique fonctionnait. Donc, je peux peut-être, en ayant eu cette expérience-là, apporter quelque chose aujourd'hui. Oui. C'est ça. Amener des outils aux gens, mais en sortant de la politique à l'intérieur même du système, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses que vous pouviez faire. Tu ne pouvais sûrement pas prendre des grandes initiatives dans la CAQ. Non, tout est scripté aujourd'hui. On sait aujourd'hui que tout est scripté. Donc, les députés, c'est des figurants, c'est quoi? C'est des porte-parole du gouvernement qui se font donner des feuilles avec ce qu'ils doivent dire. Puis, il dit... Mais même Legault, dans le fond, il se fait dire quoi dire puis il dit... Oui, oui, il y a toute une épreuve. On a eu la preuve cette semaine quand on a entendu le scandale Mackenzie, mais on s'entend qu'on s'en doutait tous. Ce n'était pas une énorme surprise. Sûrement pour certaines personnes qui ne suivent pas trop les réseaux sociaux, c'était une grande surprise, mais pas pour nous, au moins. Il y a toute une équipe de commandes arrière de lui. Ben oui, ben oui. Stéphane, récemment, tu m'as contacté parce que c'était mystérieux, ton affaire. Je ne savais pas trop où tu t'en allais. Tu avais un projet. Tu voulais que je m'associe avec toi dans ce projet-là de faire une chaîne où on parlait, mon Dieu, de sagesse et de débats dans l'actualité. Il y a un but précis à ça. On va en parler de la chaîne YouTube. Ça s'appelle « En toute franchise », d'ailleurs, si les gens veulent s'abonner. Mais c'est quoi le but spécifique de « En toute franchise » ? Comme j'expliquais un petit peu plus tôt, toute l'expérience que j'ai acquis dans la politique. Aussi, pendant ces dix années-là, à partir de 2012, j'ai lu tout ce qui se fait de philosophie, de religion, les textes religieux. Non dans un esprit pour trouver Dieu, mais un esprit pour comprendre le passé. Puis, j'ai étudié aussi en même temps toute l'histoire, l'histoire de l'humanité. Puis, une fois, avec le temps, parce que ça prend des années et des années à comprendre que, finalement, l'humanité, elle n'a pas changé. C'est la même chose qui s'est produit il y a 3000 ans ou 2000 ans, qui se reproduit aujourd'hui. Donc, le but, un petit peu de... Pas un petit peu, beaucoup. Notre but, on a deux buts dans notre chaîne YouTube. Le premier, c'est de discuter, justement, de politique, d'actualité, de tout ce qui se passe au day-to-day. Puis ça, ça va faire, peut-être, ouvrir un petit peu les yeux sur... On parlait que tout est faux. Bien, tout est faux. Tout est scripté. Tout est... Tout est une pièce de théâtre. Tout est une grosse pièce de théâtre. Donc, c'est sous un autre angle que vous parlez politique. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas, la politique. J'ai l'air au-dessus de tout ça, mais c'est justement parce que je le vois que tout est faux, tout est scripté. Donc, si je vous écoute parler de politique, ça ne sera pas la même roue qui tourne. Vous sortez du narratif qui est imposé à tout le monde. C'est intéressant, ça. On parle de politique, puis on mêle ça avec la philosophie. Oui, exact. On va essayer de comprendre ce qu'ils font au lieu de chialer par ce qu'ils font. Tout n'est pas noir et blanc, dans le fond. C'est ça qu'on voit avec toi, Stéphane. C'est de se ramener un peu pour comprendre puis rester dans l'équilibre. Je trouve que c'est pourquoi je fais ça avec toi, c'est que ça va exactement dans la même optique que la radio. Je trouve que c'est dans cette philosophie-là d'un nouveau monde parce qu'aussi, toi, ce que tu veux, c'est de ramener, de faire des états généraux puis que le peuple puisse discuter ensemble puis trouver ensemble une solution à ce système corrompu de A à Z. Il faut changer les choses. Ça ne peut pas continuer comme ça puis ce n'est pas à travers la politique que ça va changer. Non, ça va être à travers la politique. Parce que tout est politique, mais pas à travers les politiciens. À travers les gens les plus sages de notre société. Il faut que ces gens-là sortent, se lèvent la main et dire « Oui, oui, OK, moi, je veux participer à ce dialogue-là, cette discussion pour regarder tout ce que le Québec se regarde dans le miroir. » Depuis des années qu'on n'est plus dans la logique, dans le discours public. On n'est plus dans la raison. On n'est plus dans la sagesse. En tout cas, je ne pense pas que c'est les gens qui dominent qui sont sages. On est dans l'émotion. Tout ce qu'ils font, c'est pour faire ressortir les émotions, souvent les plus noires émotions du peuple. La peur. La peur, la peur, la peur, toujours la peur. Alors, c'est là qu'on veut peut-être amener un peu plus de raison dans le discours public. Mais Stéphane, quand tu dis « Il faut que les gens sortent », donc tu parles des politiciens, « Il faut que les politiciens sortent », mais ce n'est pas la politique complète, le système qui est corrompu, parce que si on sort M. Legault et qu'il y en a un autre qui rentre, ce ne sera pas la même chose? Non, parce que ce que je dis quand les gens sortent, ce sont ceux qui ont atteint une bonne connaissance. Dans le peuple, tu sais. Ceux qui ont atteint une bonne connaissance puis une bonne sagesse puis qui voient que tout est tout croche. OK. Tu comprends? Alors, ceux-là, ils ont peur de sortir présentement parce qu'aussitôt qu'on sort public, Amélie, elle a eu une bonne connaissance de ça. Tu te fais descendre automatiquement par les... Mais dans le cas d'Amélie, ça a été par Radio-Canada quelques fois. Donc, ça fait peur à tout le monde. La même chose comme moi, m'être fait sortir comme ça de la CAQ publiquement. Ça fait peur à tout le monde qui est en politique. Oui. J'ai servi d'exemple. Oui, on s'arrive tous d'exemple. Tu ne dois pas parler en public contre le gouvernement parce qu'on va organiser ton cas. Donc, tu as eu ton lot de haine et de reproches? Bien oui. Bien oui. Évidemment. Évidemment, c'est ça qui fait la même. Mais ce qui est particulier dans le cas de Stéphane, c'est que les médias n'ont pas parlé parce qu'ils n'ont pas voulu saler probablement la CAQ, dire que quelqu'un a quitté la CAQ, ça ne devait pas bien paraître. En tout cas, c'est un mystère parce que je crois que Stéphane, tu t'attendais à ce qu'on en parle puis ils ont resté plutôt discrets. J'avais un gros doute qui en parlerait parce qu'à ce temps-là, à ce moment-là, on connaissait déjà le modus operandi. Ils ne veulent pas que les gens censés se retrouvent avec une tribune. Voilà. Oui, il ne faut pas qu'on s'intéresse à eux puis qu'on se dit on va aller suivre cette personne-là puis se rendre compte qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. Tous les gens qui sont un petit peu plus flyés, eux autres vont en parler. Ils vont parler de ce monde-là en montrant comment ils sont flyés puis que ça n'a pas d'allure ce qu'ils font. Je dois être flyé s'il vous plaît, moi. C'est qu'ils ne veulent pas du discours plus raisonnable pour critiquer toutes les actions du gouvernement. Ils ne veulent pas ça. Donc, tout ce qu'ils vont prendre, c'est ceux qui sont plus flyés pour montrer comment ils sont débiles. Oui. Ça fait que c'est juste les flyés qui critiquent le gouvernement. Donc, les raisonnables, eux autres, il n'y a pas de critique, ils sont tous d'accord. C'est ça, c'est le message qu'ils veulent envoyer. Quand tu dis qu'Éric Duhaime, il est assez posé dans ses propos, il n'a rien dit de flyé et même lui, il s'est considéré comme un extrémiste de droite complotiste puis bon, il a eu droit à toutes les critiques dans les médias. Alors, c'est clair que c'est touché. Les gens ont peur, évidemment, tu l'as dit, on va nous chercher dans les émotions les plus sombres puis c'est la peur. Ils ne font pas de prisonniers. Même Éric Duhaime, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez puis on va voir aujourd'hui avec les résultats de l'élection. Je ne suis pas mal certain que ça a fonctionné, toute cette propagande contre Éric Duhaime. On est sur l'heure du souper présentement. Le vote va sortir en soirée. Qu'est-ce que tu ressens, Stéphane, de ça? Est-ce que tu t'es détaché par rapport au fait que tu as quitté ou tu es encore très intéressé puis que tu suis ça de très près pour voir qui va remporter? Non, je ne suis pas très prêt parce qu'on sait déjà qui va remporter. Ah oui? C'est un bon mystère. On a vu toute la propagande puis comment ils ont conditionné le peuple à détester Éric Duhaime. Alors, c'est même pas un secret de polichinelle. François Legault va rentrer majoritaire. Je pense que c'était Mme Anglade. Elle danse bien. Tu imagines s'il fallait que ça soit les libéraux au pouvoir, ça serait spécial. Mais donc, tu crois majoritaire la CAQ et puis l'opposition officielle, ça va être qui? Selon toi? Ça n'a aucune importance. Mais juste à titre de divertissement. Un divertissement, je dirais ça va être les libéraux. Donc, on va probablement avoir une déception envers les conservateurs. Oui, la quantité de propagandes négatives qui ont sorti sur lui. Il ne faut pas s'attendre à d'autres résultats. Quand tu dis que ça n'a pas d'importance l'opposition, est-ce que c'est parce qu'ils en font ce qu'ils veulent? Dans le fond, c'est juste un paraître d'avoir une opposition et ils ne l'écoutent pas du tout? On a vu pendant la pandémie tous les décrets complètement pas de sens que le gouvernement a fait. Les libéraux anglais étaient tout à fait d'accord mais même à n'en demander plus. Oui. Tout le monde allait dans le même sens. Il n'y a pas personne. À part Éric qui soulignait les trucs qui étaient vraiment trop ridicules. tout le monde était d'accord avec le même narratif. Même notre Tupol lui en redemandait. Oui, tout le monde en redemandait. C'est qui? Gabi qui demandait des brigades pour aller cogner aux portes du monde pour aller trouver les non-vaccinés. C'était épouvantable. Non, non, c'est clair l'élection c'est que soit que tu as cru à Mascarane ou tu n'y as pas cru. Si tu y as cru mais là tu as quelque choix différent si tu es un petit peu plus woke si tu es plus anglophone si tu es plus à H. C'est tout peu artificiel. Ils font des petites danses ils font un petit sort de niaiserie pour ne pas attirer l'attention du monde mais dans le fond ils ne parlent de rien. C'est de la connerie. On est dans un monde imaginaire qui ont créé de petites pièces. Et de toute façon même si Duhem serait élu était élu si Duhem était élu on s'en perdait c'est sûr que ça serait comme un rêve pour beaucoup de monde mais ça ne changerait rien c'est ça l'affaire. Éric mettons on prend le scénario où Éric va être majoritaire il va rentrer là il n'y a pas un seul de ses candidats ou même lui qui a une expérience politique à l'Assemblée Nationale ils vont se faire manger tout rond par les hauts fonctionnaires quand ça t'arrive tu ne connais rien tu ne connais pas quand même il y a une expérience en politique Duhem il ne sort pas de nulle part il n'a jamais été à l'Assemblée Nationale il se ferait manger tout rond tu crois par les hauts fonctionnaires c'est les autres qui m'aident c'est pas non c'est ça c'est pas lui avec ses idées qui pourrait changer l'avenir du Québec non non oui peut-être ils vont peut-être amener ils vont peut-être faire une place oui c'est ça mais il y a une réforme totale qu'il faut faire avec tout le haut fonctionnaire il y a les institutions publiques même le système électoral regarde là ils vont gagner la CAQ ils vont gagner les élections avec 35 38% des électeurs ils vont être majoritaires mais dans un monde vraiment démocratique si tu as 35% du vote tu devrais avoir 35% des sièges tu ne peux pas représenter la province au complet avec 35% des votes il y a 65% qui sont contre ce que tu dis c'est la majorité du peuple qui est contre toi qui t'aillit qui t'aillit qui t'aillit puis tu te fais lire ça ne se tient pas debout absolument pas mais les gens je ne pense pas qu'ils comprennent le processus de scrutin comment il est biaisé et corrompu lui aussi comme tout le reste François Legault avait promis une réforme du scrutin pour le rendre plus proportionnel mais là c'est lui qui est au pouvoir puis il a accès à tous les outils de communication puis il va gagner il veut un deuxième mandat donc il a dit ça ne tente pas trop trop non 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 il ne veut pas réformer ça ah cela tu ne sais pas ce qu'il dit il a dit ça c'est les intellectuels qui s'intéressent à ça la réforme du scrutin non non je ne suis pas un intellectuel moi puis j'aimerais faire ça c'est la chose ce qu'on ne peut pas entendre moi j'ai toujours pensé que les politiciens de toute façon étaient des marionnettes qui se faisaient diriger par plus haut comme tu as mentionné les hauts fonctionnaires c'est eux qui décident et ce ne sont que des exécutants donc c'est du pareil au même pour moi c'est pour ça que je m'en détache énormément j'aimerais vivre dans un monde meilleur mais je ne pense pas qu'il va passer par cette politique actuelle qu'on connaît il faudrait avoir un autre système de politique complètement renouvelé complètement différent Stéphane c'est le but de nos capsules sur Youtube Youtube en toute franchise il va falloir que je fasse du rattrapage parce qu'avec la fondation de la radio j'ai été très occupé et heureusement c'est sur Youtube c'est encore disponible alors je vais pouvoir on parle pas d'affaires mais c'est quand même controversé ce qu'on dit mais pas la controverse que Youtube censure heureusement bon alors il tolère ça ça va me donner le temps de faire du rattrapage un bon week-end d'automne parce que ça tombe un petit peu la température alors on va rentrer à la maison puis on va on va s'informer avec votre belle nouvelle émission Stéphane moi je suis un gars de musique c'est pour ça que j'ai parti une radio qui est quand même très musicale aussi à ses heures on t'a demandé une suggestion et quelle suggestion tu nous as faite tu peux pas mieux tomber on va l'écouter d'ailleurs et moi je pense que c'est la solution à tout ce qui se passe dans le monde quand on met un peu d'amour je crois que ça allège beaucoup l'âme et le mental également c'est très simple quand les gens vivront d'amour il n'y aura plus de misère on écoute cette belle chanson de Raymond Lévesque mais tu as choisi de nous faire entendre la reprise de Luce Dufault quelle belle voix quelle belle artiste québécoise voici quand les hommes vivront d'amour Luce Dufault à Radio Unicité après cette belle suggestion de notre invité Stéphane Amel quand les hommes vivront d'amour de Luce Dufault on poursuit cette belle entrevue Amélie on a beaucoup de choses à demander on a beaucoup de choses à explorer avec Stéphane Amel merci de cette belle découverte mais justement je voulais que vous parliez un peu ben vous que l'on parle un peu de la chanson parce que Stéphane tu parles souvent de la sagesse dans nos capsules c'est ça qui revient bon cela et moi on va peut-être parler d'élévation de conscience de nouveau monde puis toi ben Stéphane c'est d'atteindre la sagesse et puis cette chanson-là l'incarne bien cette sagesse-là dont tu parles ben elle en parle de la sagesse aussi quand tu écoutes bien les paroles c'est important aussi quand on écoute cette chanson-là de bien s'asseoir et de méditer les paroles en même temps parce qu'elles sont extrêmement puissantes ces paroles-là elle dit elle dit la sagesse ici-bas c'est le bris alors ça commence par il y a toujours quelques perdants et ensuite ça dit mais la sagesse ici ici-bas c'est le bris donc ce que ça veut dire c'est que c'est ceux qui on passe à travers toutes ces tribulations extraordinaires de la vie tous il y en a qui vont se réveiller et qui vont aller chercher à devenir plus sages les perdants c'est ceux qui passent la vie sans même se poser de questions ou de toujours être en confrontation de toujours remettre et ils font partie d'un cercle vicieux dans le fond qui ne se termine jamais il faut en sortir et c'est ça la sagesse pour moi c'est quand tu sors de ce cercle dans lequel tu es pris c'est ça quand les gens vivront d'amour c'est certain qu'il n'y aura plus de misère mais j'en parle souvent avec toi Stéphane parce que qu'est-ce que tu m'enseignes je trouve ça fascinant puis j'évolue là-dedans à chaque émission qu'on fait ensemble puis je dis toujours ouais mais pourquoi c'est pas enseigné à tout le monde puis ça devrait être enseigné à l'école et ça devrait pas être des informations si cachées ou c'est pas caché mais c'est plus underground et puis tu m'as dit en fait que ça l'était avant cette information elle était enseignée à l'école mais ça fonctionne pas c'est comme si la masse je sais pas comment l'appeler le peuple en général s'intéresse pas à ça ouais tu dis que tu as dit que je t'enseignais à des choses ben on s'enseigne mutuellement je parle des je parle plus des faits mais ça c'est toi qui t'enseignes ensuite en réfléchissant à ces faits-là moi je t'enseigne à rien je ne fais que dire ce que j'ai appris les faits finalement donc mais à toi tu prends les faits tu le réfléchis et juste ça juste ce fait-là ça te rend toi-même plus sage réfléchir c'est le but et de se remettre en question ça prend quelqu'un pour nous pour nous faire réfléchir moi je pense qu'on peut être l'enseignant de tout le monde dans le fond parce qu'on a des connaissances selon notre champ d'intérêt si nous on s'intéresse à la politique ou si on s'intéresse à l'évolution de conscience plus spirituelle ben on devient à ce moment-là un enseignant en les partageant je pense que c'est peut-être ça qu'Amélie veut dire parce que elle est c'est nouveau pour elle ben moi je suis INFJ donc tu sais Stéphane je pose tout le temps un million de questions parce que je veux tout comprendre ça c'est typique de mon type que ces gens-là veulent tout décortiquer tout comprendre sinon je deviens cinglée si je comprends pas c'est pour ça aussi que j'ai quand j'ai eu ce projet-là j'ai tout de suite pensé à toi parce que moi je suis capable de rapidement dire quel type de personnalité chacun est puis toi moi je connais bien le INFJ je connais c'est le type de personnalité avec lequel j'ai plus d'affinité et dois-je préciser c'est le type de personnalité le plus rare d'ailleurs le plus rare c'est pour ça que je suis fucké que ça mesdames et messieurs parce que mon type c'est le plus rare je t'ai toujours trouvé bizarre Amélie est une perle rare mais cela lui il doit être un un ENFJ et comme moi mais au lieu d'être introverti il est extroverti il faudrait je l'entendre un peu plus parler puis qu'on aille plus de discussion parce que je ne peux pas déterminer juste à regarder oui oui puis je l'ai passé ce test là parce que je ne sais pas de quoi vous parler mais je suis un étrange moi aussi c'est très intéressant de passer ce test il faut taper sur Google test de personnalité MBTI MBTI et vous allez tomber en bas de votre chaise ce n'est pas son astrologie voilà mon activité de la soirée c'est comme si vous êtes tout décortiqué de A à Z c'est trop blanc j'adore ça alors ce serait mon activité pendant le dévoilement du nouveau ou de l'ancien nouveau premier ministre parce qu'on le sait que tu m'intéresses beaucoup aux élections Slay c'est ta passion numéro 1 oh mon dieu qu'est-ce que tu es en train de dire là il faut faire attention avec ce test là il faut quand tu le fais bien sûr que tu réponds les vraies affaires les vrais être honnête être honnête oui absolument tu ne peux pas répondre ce que tu voudrais être mais ce que tu es ce que tu es vraiment c'est un danger de ce test là pour avoir le bon résultat il faut être honnête envers soi-même c'est juste toi tu n'essaies pas d'impressionner personne non exactement il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans mais c'est très intéressant de se faire décortiquer comme ça et ça permet de nous en apprendre sur nous-mêmes mais comme tu dis Stéphane c'est un bon outil dans la vie pour savoir comment approcher les gens dans notre entourage vous pouvez faire le test pour vos parents votre conjoint conjoint de vos employés et ça va vous montrer aussi comment les approcher comment leur parler pour éviter les conflits parce que ce n'est pas tout le monde qui aime se faire approcher de la même façon qui réfléchissent de la même façon ou qui ressentent de la même façon je trouve ça intéressant ce test-là on l'apprend au MBA puis la plupart des entreprises des grandes entreprises vont faire ce test-là pour bien sûr de bien placer l'employé au bon endroit tu places une personne comme moi moi je suis INTP tu places une personne comme moi qui est plus un un penseur un penseur sur le philosophe moi je suis moins dans l'action je vais penser donc l'entreprise qui veut une bonne équipe va prendre quelqu'un comme moi pour faire les réflexions puis quelqu'un mettons INFJ pour faire l'exécution comme moi ça l'énergie non INTJ je ne serais pas bonne dans l'exécution non pas toi non toi ce ne serais pas je ne serais pas bonne INTJ là tu vas tu vas tu vas pouvoir avoir quelqu'un qui va faire la bonne exécution tu vois ça va nous aider ce l'air dans la radio pour comprendre les gens qui travaillent à la radio puis on va savoir comment les approcher absolument ben moi en tout cas Stéphane je ne sais pas ce que tu penses de ça mais j'ai un peu de difficulté à agir en pensant à l'autre c'est à dire que j'aime rester vrai tout le temps donc si la personne le prend mal mes propos puis tout ça ça ne me regarde pas c'est pas s'il faut mettre des gants blancs pour parler à tout le monde on perd notre essence à nous donc si je te dis quelque chose et que tu le prends mal ce n'est pas mon problème je n'ai pas vraiment à me changer alors je ne sais pas si tu me suis ou bien si je te suis Stéphane il ne serait pas un INFJ alors parce que les INFJ ils ont tout le temps peur de faire du mal à quelqu'un ce que tu viens de dire je dirais ça semble correct comme raisonnement sauf que si tu as tellement étudié puis tu as tellement compris chacun des types de personnalités tu risques de trouver les bons mots avec chacune personnalité comme ça il n'y aurait pas de 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 conflit oui parce que tu tu pourrais parler d'une certaine façon à une personne d'une autre façon à une autre puis ce n'est pas les deux qui vont comprendre la même chose parce que c'est comme quand tu parles de conscience délever sa conscience ça ne me parle pas moi moi ce qui me parle c'est le mot sagesse mais on dit exactement la même chose ça se rejoint effectivement c'est la même chose mais je vais toujours me laisser guider de toute façon pour parler à certaines personnes c'est vrai qu'en gérance d'artistes à travers les 30 ans que j'ai passé à travailler avec des personnes différentes c'est vrai que ma façon de gérer Amélie n'est pas la même que de gérer Phoenix Lord ou même de travailler avec Samantha Fox parce que Samantha Fox en Angleterre c'était toute une autre mentalité on change de pays on change de culture complètement différente on parle d'une diva ça doit être différent à gérer une diva elle n'était pas tellement diva mais bon je n'embarquerais pas dans les personnalités de chacune mais l'important c'est de ressentir vraiment d'être soi-même j'ai toujours été moi-même avec tous mes artistes mais c'est vrai que ça a différé d'une personne à l'autre parce qu'ils ont chacun leur personnalité leur caractère et effectivement il y en a une avec qui je peux crier et c'est pas très beau mais c'est sa façon de comprendre donc je crie je m'emporte mais on crie pas après Phoenix Lord par exemple parce qu'il est tellement calme moi je vais pleurer si tu me cries après oui c'est ça et aucunement je veux faire pleurer mes artistes voyons mais as-tu travaillé avec Samantha Fox oui pendant plusieurs années j'ai produit même un album avec elle en 2005 c'est qu'elle en a créé des est-ce que t'as fantasmé sur Samantha Fox Stéphane ben c'est sûr comme tous les gars bon c'est ça bon c'est ça elle passe là et lui il fantasmait pas dessus pis elle elle fantasmait pas sur lui non plus j'avais quand même mon poster quand j'étais jeune de Samantha Fox qui n'avait pas de poster de Samantha Fox évidemment mais j'avais pas son poster mais moi je l'aimais je l'aimais beaucoup Samantha Fox tu l'aimais pas pour les mêmes raisons non c'est ça moi j'aimais ses toons ben oui voilà j'ai jamais c'est une icône elle a marqué vraiment son époque dans les années 80 pour plein de raisons mais oui voilà mais ça serait intéressant comme elle brûle pour point comme ça comme une grande star comme Samantha Fox est-ce que non tu la connaissais pas personnellement c'est embêtant j'aime ça savoir les types de personnalités de chacun j'ai lu moi que Lady Gaga avait le même type que moi INFJ ah oui Mère Thérésa aussi Mère Thérésa Nelson Mandela quand même c'est tout ça donc on peut savoir quel artiste ou quelle personnalité publique a eu le même type que nous ça c'est intéressant j'aimerais savoir moi aussi si je suis près de quelqu'un que soit j'admire ou qui m'inspire alors je vais le faire ce test là je vous reviendrai chers amis dans quelques jours dans une autre émission oui c'est vraiment passionnant je sais que tu vas aimer mais vous voulez le savoir si vous vous en foutez il n'y a pas de problème non moi je veux savoir je veux savoir comment te manipuler non c'est pas ah mon dieu mais c'est intéressant Stéphane je suis sûr pour niaiser mais ça doit aider à manipuler tu sais tu peux l'utiliser dans la lumière puis dans l'ombre parce que tu peux manipuler les gens en connaissant leur leur comment I M B c'est quoi B je ne sais pas Myers-Bridge Myers-Bridge je me souviens en tout cas c'est MBTI test de personnalité et moi je suis en compagnie des Einstein et Newton dans mon titre ouh attention quand même wow attention c'est le titre philosophe le philosophe introverti c'est pas le crazy scientist parce que lui il avait été E au début c'est Néo dans la matrice c'est aussi mon titre ah regarde donc c'est pour ça que le film de la matrice c'est mon film préféré ah oui non j'allais dire Batman c'est un INFJ mais je pense c'est un INTJ un enfant de même bref mais ce qui est intéressant et on ne l'a pas dit encore Stéphane c'est que tu es quelqu'un de très très controversé on en a parlé dans notre première émission oh mon dieu c'était la fin des temps j'ai reçu des messages des gens qui me disaient Amélie tu t'es fait infiltrer tu vas te faire tu vas te faire tu vas te faire dans la secte parce que tu es un franc-maçon Stéphane ben oui à quelle horreur c'est épouvantable c'est épouvantable content de t'avoir connu merci on ne parle plus nous on non mais moi je trouve ça intéressant je trouve ça très intéressant parce que ça m'a ça m'a toujours fasciné oui et tellement que je suis allé à une porte ouverte du temple franc-maçon sur la rue Sherbrooke à Montréal coin Saint-Marc j'habitais tout près de là j'habitais sur la rue de la montagne alors enchanté Stéphane écoute est-ce que tu viens parce que là on en a parlé dans la première capture mais il y a des gens qui évidemment qui ne l'ont pas regardé ça fonctionne comment t'es-tu il y a 33 niveaux t'es-tu au 33ème ou t'es où ou est-ce que t'as tué des bébés t'as fait des sacrifices comment ça marche il s'est fait j'ai dit t'as fait des rituels sataniques et il disait oui on tue des bébés chats des bébés minous ouais c'est ça mais ça c'est tout faux c'est toute la propagande il faut il faut arrêter parce que même moi je me suis fait accuser accuser comme si c'était un crime mais des gens disent je suis franc-maçon puis ça n'a aucun sens il y a beaucoup de c'est avec le restant que j'ai dit c'est qu'il y a beaucoup de cochonneries dans la dans la culture populaire il y a des choses qui ont été dites là plusieurs siècles qui venaient de l'église catholique qui n'étaient pas en accord avec les francs-maçons et ont sorti tellement de rumeurs genre c'est un c'est une secte satanique ce qui est ce qui est ce qui est ridicule tout le monde qui sont des maçons j'en connais beaucoup des maçons puis là-dedans il y a c'est du monde comme toi c'est du monde comme moi c'est du monde de toutes les toutes les couches de la société il y a toutes sortes de gens à tous les métiers c'est pas c'est pas quelque chose d'élitiste c'est pas pour devenir monté dans la hiérarchie sociale comme les gens croient absolument pas donc c'est tout ça c'est des c'est des faussetés qui ont été pris puis qui ont été montés en épingle par des opposants mais des opposants qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie finalement ce n'est qu'une école de mystère de sagisse une école pour devenir sage qui est laïque qui est laïque ce n'est même pas une société secrète de ce qu'on m'a dit parce que ce n'est pas secret c'est public tout le monde peut appliquer en fait en sortant de la porte ouverte il y avait même un formulaire pour joindre les francs-maçons donc j'aurais peut-être dû m'inscrire et aussi en fait ce qui est secret tu me l'avais dit notamment tu ne peux pas dévoiler le nom des autres membres parce que c'est privé puis pour éviter justement qu'il soit attaqué pour rien inutilement vous gardez ça privé pour moi ce n'est pas secret c'est une question de respect c'est ça c'est une question de respect mais les initiations et toutes les informations ça on peut retrouver ça sur internet donc ce n'est pas secret on essaie de faire un gros mythe autour de ça puis parler d'occultisme puis bon mais en fait ce n'est pas secret tout est là bon et puis n'importe qui peut appliquer pour devenir maçon il n'y a rien de mystérieux toutes les loges maintenant aujourd'hui sont toutes ils ont tout un portail sur internet les loges à Montréal il y a un bel écosystème de loges à Montréal il y a deux types de maçonnerie à Montréal il y en a une qui est la tradition anglaise qui est la grande loge du Québec et il y a beaucoup de loges qui sont de culture française qui nous viennent parce que la France maçonnerie est vraiment deux pour nous puisque plusieurs tous les pays ont eu tradition mais il y a eu deux traditions un peu différentes celle anglaise et celle française c'est celle anglaise qui a commencé au départ puis les français ont mis les petits grains de sel ont été soit plus du côté de la divinité ou plus laïques mais comme vous êtes excuse-moi Stéphane tu peux continuer oui c'est ça donc ce n'est pas il n'y a pas juste qu'une seule France maçonnerie il y a des France maçonnerie et il y en a un petit peu pour tout le monde c'est fait qu'il faut choisir la bonne loge puis c'est peut-être en contactant peu importe la loge que vous allez contacter ils vont aussi après avoir discuté avec vous autres ils vont vous dire peut-être cette loge-là c'est peut-être mieux pour vous autres parce qu'il y a des loges mixtes avec les hommes et les femmes il y a des loges seulement féminines puis il y a des loges seulement masculines puis dans tout ça dans ces loges-là il y a différents types de personnalités qui vont se plaire plus dans certaines loges moins dans d'autres donc tout ça il n'y a rien de secret là-dedans donc vous pouvez aller aujourd'hui sur n'importe quel portail puis demander à parler d'un franc-maçon puis ils vont me contacter moi je te parle à toi ça fait que c'est pas compliqué j'ai même pas besoin d'aller dans une loge moi je peux avoir les renseignements directs puis les francs-maçons il n'y en a aucun qui font du prosélytisme ça veut dire d'aller chercher il n'y a pas de recrutement il n'y a pas de recrutement c'est tout par cooptation donc c'est ce que je te disais il faut que tu comptes à quelqu'un puis là ils vont te rencontrer puis ils vont te dire ils vont te guider dans la bonne loge qui fait plus ton affaire puis toi ça fait 10 ans je te crois excuse vas-y non ça fait 10 ans que tu es ça fait 10 ans puis t'es rendu maître oui oui je suis dans les plus hauts grâce puis chacun puis tout le monde dans la culture populaire c'est les 33 degrés mais c'est pas tous les rites qui ont 33 degrés le mien il y en a 6 puis je suis rendu au 4e ça fait 10 ans puis au 6e mais il va se passer quoi et tu vas être yoda c'est là qu'on mange des bébés minous ah ok ah c'est là c'est là mon dieu dit comme ça c'est très invitant mais justement Stéphane si c'est pas aussi négatif que les gens le perçoivent ou le dépeignent s'il n'y a rien de sataniste là-dedans pourquoi aller vers ça c'est quoi est-ce que c'est comme les chevaliers de colons ou le cercle des fermières pour les femmes est-ce que c'est quelque chose où on va chercher ce qui nous manque à l'intérieur une quête peut-être pourquoi c'est je peux pas dire pour les chevaliers de colons ni pour les cerfs des fermières je connais pas du tout mais c'est probablement le même but le seul but l'unique but de la franc-maçonnerie c'est de prendre les apprentis ceux qui ont entré en franc-maçonnerie de les initier et ensuite le but c'est d'atteindre la sagesse autant qu'on est capable comme être humain d'atteindre une sagesse ben c'est ça le but de la maçonnerie c'est d'amener ses membres vers la sagesse donc il y a pas d'autres buts si tu peux lire tout ce qu'il y a de la franc-maçonnerie mais c'est clair c'est simple c'est dans d'autres mots on pourrait dire c'est d'évoluer en conscience toi ça te parle pas dans ton type MBTI mais pour d'autres ça leur parlerait peut-être le but c'est d'évoluer en conscience c'est une école qui est prouvée depuis 300 ans et puis maintenant qui a amené qui a amené énormément de gens à la sagesse un des exemples c'est qu'il y a eu énormément de présidents américains qui étaient franc-maçons ils sont pas présidents américains ils sont pas devenus présidents américains parce que ils étaient franc-maçons non ils ont eu ils sont devenus présidents américains parce que ils avaient atteint un certain niveau de sagesse puis la sagesse c'est pour si t'es incapable de te diriger toi-même comment tu veux même penser commencer à vouloir diriger un peuple au complet oui effectivement alors le but de franc-maçonnerie c'est d'amener à la sagesse puis pour chacun cette quête-là va être différente parce qu'on est tous différents mais tu sais tout à l'heure on parlait de justement le test MBTI on pouvait l'utiliser pour manipuler les gens donc où est-ce qu'il y a de l'homme il y a de l'hommerie comme dans la franc-maçonnerie ça se peut qu'il y a des personnes peut-être moins bien intentionnées ou qui veulent utiliser ces informations-là ces connaissances-là pour leur bien personnel donc monter dans la hiérarchie ça, ça se peut c'est peut-être de là que vient la mauvaise réputation de la franc-maçonnerie parce que quelques personnes non? c'est rare parce que les gens qui ne qui ne qui ne qui sont pas qui ne sont pas prêts puis qui décident quand même d'entrer en maçonnerie ou qui qui font pour des mauvaises raisons ne resteront pas très longtemps parce que c'est très plate c'est très long est-ce que tu peux te faire mettre dehors? tu peux te faire mettre dehors certain mais qu'est-ce que tu peux faire pour te faire mettre dehors? ben de faire les dios de dire toutes sortes de niaiseries publiquement sur la franc-maçonnerie il y a quand même un code d'éthique ou ben d'être en loge puis de tout le temps parler parce que la première année habituellement les apprentis n'ont pas le droit de parole c'est la première année c'est écoute c'est le silence pour les apprentis écoute ça c'est la principale c'est important pour pouvoir ensuite parler il faut t'écouter pendant longtemps moi j'aimerais ça écouter juste fermer ma gueule puis écouter moi je serais ça c'est la job de l'apprenti t'es là pour apprendre pour écouter ce que les autres ont à dire puis quand on jugera que tu diras pas trop de niaiserie on va te donner la parole si on donne la parole puis tu trouves niaiserie on va dire tu fais un bon ajout à notre loge comme de dévoiler le nom de quelqu'un publiquement ça passerait pas non c'est sûr que ça passerait pas c'est sûr que ça passerait pas c'est un manque de respect total envers le maçon qu'il a nommé mais toi je t'ai demandé puis tu m'as dit que tu connaissais pas en tout cas dans les francs-maçons que tu côtoies tu connaissais pas de célébrité des gens non mais ça veut pas de lui qu'il y en a pas oui oui ça veut pas mais toi personnellement toi t'en connais pas c'est ça parce que je t'avais demandé est-ce que tu pensais que François Legault était franc-maçon si tu le savais tu pourrais pas le dire mais on a décortiqué un petit peu puis je pense pas qu'il est là il devrait être là la conclusion c'est on le sait pas on le sait pas c'est vrai que la conclusion c'est on le sait pas moi mon feeling j'aurais aimé ça savoir si Marie-Mé fait partie de ton groupe de ta loge il pourrait pas le dire cela dit tu avais dit que tu savais pas pour Éric Duhem mais que tu filais qu'il y avait une belle sagesse quand même il aurait pu l'être il y en a un qui c'est à toi qui s'est dévoilé à toi justement Georges Larraque Georges Larraque oui Georges Larraque c'est vrai lui il dit publiquement sans gêne c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup des célébrités qui le disent d'eux-mêmes c'est comme si c'était une honte ou je sais pas pourquoi c'est caché c'est une étiquette c'est une étiquette si t'as pas l'opportunité d'expliquer pourquoi t'es là-dedans ben là tu vas te faire mettre une étiquette puis là t'es domestiquement satanique ouais et tout ce qui vient avec aussi moi j'ai un film que j'ai bien aimé un peu plus jeune je sais pas si tu connais Stéphane et Amélie ça s'appelait Les Skulls c'était un film de société secrète qui existe vraiment Les Skulls and Bones aux États-Unis ça existe il y a un film là-dessus je pense qu'il y a même trois films Les Skulls un, deux et trois moi c'est quelque chose qui me fascine Les Sociétés Secrètes j'essaie de comprendre pourquoi un voudrait joindre ça puis c'est souvent très philosophique c'est souvent pour son son bien-être à soi une certaine élévation comme toi tu parles Stéphane de sagesse on veut atteindre la sagesse on veut faire partie d'un groupe de gens qui nous ressemblent puis on veut chercher aussi de l'information pour s'enrichir et augmenter c'est pas vrai que moi qui pars dans une retraite spirituelle pendant cinq jours j'allais le mentionner aussi toi c'est les séminaires de Guy dont tu te caches pas alors ça ça apporte un autre un autre niveau de conscience une certaine sagesse aussi dans c'est d'autres mots ça revient au même tu sais moi je peux faire le parallèle que c'est pas les mêmes mots mais on s'en va à la même place à chacun sa secte c'est à chacun sa secte c'est une blague voyons ce que tu parles le film je suis pas certain que je l'ai vu mais je suis certain que ça parle des Scores and Bones oui je pense que oui mais c'est un film c'est vraiment romancé et tout ça mais oui je pense que ça vient de là mais c'est des jeunes c'est des jeunes il y a un petit peu de ouais de romance là-dedans évidemment mais c'est juste un bon divertissement moi j'aime ça le divertissement j'aime ça imager comme une fois dans une vérité brutale Amélie parlait du film Ready Player One un film de Steven Spielberg alors je suis allé le chercher j'ai écouté ça puis c'était c'est une façon de voir oh wow où est-ce que ça s'en va dans le monde parce que c'est c'est pris par rapport à une certaine vérité mais évidemment c'est monté de toute pièce comme divertissement et il faut pas prendre tout au premier degré non parce que les Scores and Bones c'est basé sur la franc-maçonnique ah tu vois je savais pas je pense que Bush était dans les Scores and Bones mais je pense c'est c'est une fraternité universitaire puis je suis pas sûr qu'à 20 ans tu peux atteindre la sagesse moi aussi j'ai des doutes c'est peut-être pour ça la réputation que c'est des hommes d'affaires qui veulent monter dans la société les espèces de fraternités universitaires justement à cet âge-là c'est quoi que tu veux tu veux réussir dans la vie puis monter dans l'échelle sociale je pense que c'est bien de vouloir être sage jeune oui oui ce que je te dis c'est plus que il faut que tu sois prêt pour commencer ce cheminement ça prend une maturité oui c'est pour ça que les maçons habituellement oui on va sûrement en prendre des plus jeunes mais habituellement on cherche quelqu'un qui est établi qui a des jeunes maturités Sly dans les capsules Stéphane il parlait parce qu'on parlait de films il y a un film qui rejoint beaucoup de monde c'est Star Wars et qui représente bien un petit peu les initiations franc-maçonniques quand tu commences Padawan puis après ça tu deviens Jedi et puis là j'imagine que quand tu as atteint les sommets là tu es Yoda oui c'est le même symbolisme bien là je ne veux pas faire un fou de moi mais je ne crois pas avoir vu Star Wars dans ma vie non quelle honte je sais que moi ça a été long avant que je regarde ça aussi j'avais honte bon alors je vais avoir un automne très chargé il va falloir que je me mette à jour mais j'ai sûrement vu vite vite quand j'étais plus jeune ça ne date pas d'hier Star Wars mais ça ne m'a pas attiré à cette époque-là peut-être que si je le regarderais aujourd'hui j'aurais une autre vision et une meilleure compréhension mais c'est pour ça moi j'achète beaucoup de films j'ai une collection assez imposante alors peut-être que j'ajouterais ça moi je peux te confirmer ça l'air que probablement tu n'aimeras pas plus ça moi les seules scènes que j'aimais c'est quand on voyait Yoda puis je ne savais pas pourquoi là tu sais je veux dire je le sais maintenant mais quand je l'ai vu il y a plusieurs années j'ai dit ah c'est le fun quand on voit Yoda tu sais il parle c'est le fun la façon qu'il parle mais déjà Amélie peut-être aujourd'hui en le regardant tu aurais une nouvelle ben moi les scènes que ça se tire dessus dans l'espace je ne connais pas pour en tout j'en ai rien à foutre il faut qu'il y ait une leçon de vie quand Yoda parle ou quand il y a une profondeur dans le discours j'avais bien aimé le premier des nouveaux je pense que c'est le quatrième c'est ça non le premier premier je ne sais plus quand Luke Skywalker devient non pas Luke Skywalker quand Darth Vader devient méchant comment il s'appelait avant tu vois ça fait tellement longtemps Amélie ça fait tellement longtemps va faire tes devoirs ma culture Star Wars n'est pas très élaborée mais cet épisode-là je ne l'avais trouvé pas pire sinon les autres ce n'était pas dans ma tasse de témo on met à notre agenda une soirée Star Wars tous les deux je pense qu'on a besoin de se mettre à jour on a une culture cinématographique voir les initiations Jedi ça pourrait être intéressant je ne viens pas me dire que tu n'as pas écouté La Matrice j'ai écouté La Matrice récemment et je n'ai pas embarqué du tout je ne sais pas j'ai eu de la misère à comprendre où ça s'en allait j'ai écouté le 1 et le 2 je ne sais pas si ça me demande d'écouter le 3 mais là il y a le 4 aussi qui vient de sortir ça ne fait pas longtemps je ne comprends rien on va faire un épisode sur La Matrice c'est là je m'en reviens on va faire un épisode au complet expliquant le film La Matrice on va l'expliquer après ça tu vas le réécouter et là tu vas tout comprendre j'adore ça Stéphane j'ai passé un excellent moment en t'accompagnant merci Amélie de m'avoir fait découvrir un peu plus Stéphane et aussi de m'avoir emmené à vouloir écouter le reste de vos épisodes parce que j'ai écouté que la première évidemment pas par manque d'intérêt mais parce que j'étais très très occupé donc je vais me mettre en mode rattrapage et j'invite tout le monde à se joindre à la chaîne la nouvelle chaîne en toute franchise Camélie et Stéphane ont parti et vous allez avoir accès à tous les épisodes même si vous en avez manqué comme moi aussi ils sont tous disponibles donc un sujet à l'autre d'un sujet à l'autre chaque semaine est-ce qu'il y a un lien entre les épisodes ou vous repartez à zéro le lien c'est la sagesse c'est toujours le dénominateur commun il y a l'actualité on fait un petit tour de l'actualité puis oui effectivement le lien de tout ça c'est la sagesse et ça on retrouve ça sur YouTube votre chaîne en toute franchise voilà si vous ne trouvez pas allez sur ameliepaul.com l'avant-dernier lien c'est le lien pour cliquer sur la chaîne en toute franchise mais c'est juste à taper en toute franchise sur YouTube on tombe dessus super alors un des prochains épisodes sur la matrice j'ai bien hâte d'écouter ça merci à vous deux parce que moi c'est la première fois de ma vie je fais de la radio bon ben tu vois c'est ton baptême de la radio puis peut-être que tu pourras revenir un jour on m'a dit tellement de fois dans ma vie que je vais le voir pour faire de la radio ben là voilà c'est ça c'est fait peut-être qu'un jour tu auras ta propre émission de radio qui sait non seulement une belle voix de radio mais très inspirante très reposante aussi pour nos auditeurs alors j'espère que vous avez apprécié autant que moi est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux est-ce que t'es un gars de réseau un gars de gazouillis lui oui gazouillis j'ai un gars de Twitter alors on te joint sur Twitter tiens tiens Stéphane 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 M M L H A M L sur Twitter voilà voilà alors on va te suivre avec beaucoup d'intérêt en plus sur Twitter c'est très court donc c'est on va droit au but avec ça voilà c'est pour ça que j'aime sur Twitter Stéphane il est sur le champ de bataille il est direct sur Twitter puis il gazouille c'est la guerre sur Twitter alors on va on va se baser sur lui pour notre section le gazouillis du jour c'est notre petite chronique en fait c'est la chronique à Amélie elle aime ça elle est fouillée sur Twitter merci Stéphane c'est un plaisir et on se dit sûrement à la prochaine bien merci à vous deux c'était Peace Train de Cat Stevens à Radio Unicité un hit oui on peut dire un hit même si tu connaissais pas ça mais non merci pour cette belle découverte parce que Cat Stevens je connais les gros gros succès comme Wild World d'ailleurs qui tourne à Radio Unicité aussi la merveilleuse Father and Son mais je ne connais pas le répertoire complet de Cat Stevens donc merci de m'avoir fait découvrir cette chanson-là puis toi tu me dis que c'est un gros hit ben c'est un gros hit je sais pas pour moi c'est un hit je l'écoute depuis plusieurs années cette chanson-là je l'adore puis c'est une toune élevante je pense que même si tu l'as quand t'entends ça pour la première fois c'est quand même élevant n'est-ce pas oui c'est une chanson de 1971 et elle a atteint le numéro 7 du Billboard Hot 100 donc c'est peut-être pour ça c'était pas le méga giga hit qui a atteint le numéro 1 mais quand même numéro 7 moi comme je dis j'aime beaucoup Cat Stevens et surtout dans les derniers temps j'ai eu une petite phase années 70 je t'en ai parlé une petite phase peace and love que j'étais un peu dedans encore d'ailleurs alors j'aime beaucoup la musique des années 70 mais pas nécessairement disco j'aime beaucoup le disco mais les chansons plus épi un peu ah ben voilà alors merci pour du bon Cat Stevens parce que c'est ressourçant c'est apaisant cette voix-là aussi et c'est ce qui va conclure notre émission du lundi la première et la dernière de la semaine mon dieu c'est si triste c'est triste mais en même temps ça m'enlève un peu de pression parce que là ça aurait été intense de tout faire avant mon départ alors là tu vas avoir le temps de faire les ajustements et plus calmement puis moi je vais aller me ressourcer oui toi qui s'en vas en séminaire pour le reste de la semaine notre technicien qui s'en va en congrès alors je t'ai un peu laissé à moi-même donc on a décidé de prendre congé mais de vous offrir cette première émission de la semaine pour vous mettre au courant de notre démarche donc petit réajustement merci également à vous chère publique pour vos nombreux commentaires vos suggestions je suis en train de rentrer la musique que vous m'avez suggérée c'est votre radio unicité tous unis vers un nouveau monde alors merci à vous d'être là au rendez-vous et de participer avec vos commentaires et suggestions rejoignez nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait sur Facebook Instagram Twitter Radio Unicité on est même sur TikTok aussi il va falloir faire des niaiseries même dans mon TikTok personnel il faudrait que je fasse une couple de niaiseries ça fait un bout de temps je n'ai pas posté mais vous pouvez aussi nous ajouter sur nos réseaux personnels slash chapelle.com et ameliepaul.com et radio unicité.ca lui c'est un .ca faites attention en fait c'est unicité.ca oui oui c'est ça excusez-moi oublie ce que je dis je dis des balivernes oui alors on ferme le micro ferme mon micro unicité.ca ça va te faire du bien de relaxer et moi j'ai le goût de retourner au Saguenay mais bon c'est quand même un bon 5-6 heures de route et là vous allez dire franchement Amélie tu n'as pas choisi un bon timing mais ça faisait plusieurs mois que c'était booké qu'on se le dise puis on pensait qu'on allait peut-être pouvoir réussir à maniguer quelque chose mais là c'est un petit peu surréaliste donc de toute façon comme on a dit la semaine dernière on a fait des tests on va se réajuster on est super contents puis on vous remercie d'être à l'écoute chers auditeurs puis nous on va revenir en même temps que les autres on va un peu partir tous en même temps en tout cas espérons dès le 11 en fait il va y avoir une programmation beaucoup plus établie et variée et ne manquez pas justement deux filles du Saguenay dès le 12 octobre le lendemain c'est un mercredi ce sera tous les mercredis dès 10h30 avec Sylvie Boucher et Dominique Guérin je crois que leur première émission ce n'est pas un scoop parce qu'ils nous l'ont mentionné Sylvie nous l'a mentionné lors de son entrevue avec nous à l'émission du Coq à l'âme ce sera Sylvain Laforêt ils vont nous parler du chaos alors le chaos dans la 3D ce qu'on vit ce qui nous entoure en ce moment ça va être très intéressant comme première émission et d'autres beaux collaborateurs collaboratrices tout au long de leur saison et pour la suite des choses restez sur nos réseaux sociaux parce que c'est là où vous allez découvrir toute notre programmation on annonce nos émissions nos animateurs sur nos réseaux sociaux c'est la meilleure façon de nous suivre en entendant le dévoilement de notre site web complet parce qu'en ce moment ce n'est que la pointe du iceberg que vous voyez Amélie je vais te souhaiter un bon séminaire une bonne retraite repose-toi bien retraite pas de la radio une retraite dans le sens que tu te retraite de l'esprit pour monter en conscience et aller vers la sagesse voilà c'est si bien dit je suis tellement jaloux alors repose-toi bien et puis reviens-nous en force entre temps ce que vous allez entendre à 16h30 c'est une belle sélection musicale passer des coups de coeur d'Amélie les miens aussi alors vous allez entendre quand même de la musique alors vous êtes tous et toutes les bienvenus à Radio Unicité pendant toute la semaine belle sélection musicale je te laisse aller je te souhaite un bon appétit parce que c'est à peu près l'heure où tu manges ton seul repas de la journée oui c'est un happening pour moi on reçoit un ami et puis on mange la pizza mon chum va faire de la pizza à son petit four à bois qu'il a acheté parce qu'on écoute les élections ce soir c'est un bon film qu'on va suivre de près ah mon dieu c'est comme c'est quelque chose ce soir bon ben tu me feras un compte-rendu parce que moi je vais écouter un autre genre de film genre d'autre fois une seconde bonne soirée Amélie bonne soirée bonne soirée tout le monde